C'est un atelier sous-régional, comme je l'annonçais, c'est un atelier sous-régional de réflexion et d'échange sur le déploiement du nouveau modèle de financement de l'éducation avec le partenariat mondial pour l'éducation. Ce sont des journées qui ont été assez fructueuses pour l'ensemble du système éducatif guinéen, malien et centrafricain. En ce sens, il y a eu des échanges assez intéressants sur des points prioritaires à mettre en œuvre rapidement pour pouvoir apportir à un nouveau programme triennal. Nous sommes très satisfaits des recommandations issues de cet atelier, mais aussi très satisfaits de la qualité des échanges et très satisfaits de la présence de nos homologues de la sous-région avec lesquels nous avons beaucoup échangé en termes d'expérience et de projet. Les objectifs de cet atelier, c'était justement d'identifier des points prioritaires. Je pense que chacun des pays a identifié ces points et il nous a présenté ici des résolutions très concrètes et que nous allons intégrer dans un document final très bientôt. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes arrivés à un constat où il faut que le panafricanisme se manifeste et soit une réalité dans tous les domaines et dans tous les secteurs. Donc, à ce titre, nous sommes venus à Guinée pour échanger avec le secteur de l'éducation guinéen. Vous l'avez dit tantôt, il y avait les trois ministres qui étaient là à nos petits soins et qui se sont investis largement. Nous avons procédé à des visites de terrain et nous sommes également avec le ministre de la Centrafrique. Les échanges vraiment naissent la lumière. Nous avons pu, avec nos techniciens, et ça a été dit ici, 60 participants venant des trois pays seulement. En plus, il y a les partenaires techniques et financiers. Nous avons pu échanger par rapport à cette réforme importante qui nous a permis de dégager une réforme prioritaire par pays axée sur la fonction enseignante, sur la qualité de l'éducation et aussi sur une éducation inclusive qui est axée sur le genre, sur la scolarisation des filles. Nous avons eu un double avantage. D'abord, participer activement à ces séminaires à travers la délégation. Une délégation constituée de 12 éléments qui sont venus. Et les échanges étaient très, très dynamiques et enrichissants. En ce sens que cela a permis de faire des recommandations qui vont améliorer le travail. Et surtout, insister sur certains aspects qui ont été débattus. Je vais parler de la question enseignante, de la prise en compte du genre, et sans compter la mobilisation domestique des jeunes, la mobilisation des ressources, si l'on sent pas, ainsi que l'appui externe, extérieur. Et en marge de ces séminaires-là, nous avons eu l'occasion de visiter beaucoup d'écoles. Et donc, en visitant ces écoles-là, nous avons profité aussi de l'expérience de ce pays à travers les réalisations qui nous imputent, qui vont servir à notre système. Les objectifs liés à cet atelier sous-régional, qui a donc réuni le Mali, la FCA et la Guinée, ont été atteints. Il s'agissait de comprendre les nouveaux mécanismes et de voir comment on pouvait toucher un certain nombre d'éléments assez pertinents pour transformer l'éducation. L'éducation souffre dans ces trois pays, souffre de sa qualité, souffre de son manque d'inclusivité, souffre de sa fonction enseignante, souffre du curriculum. Donc, comment faire en sorte que nous ayons des activités ou des actions pertinentes pour maintenir la jeune fille à l'école ? Comment faire en sorte que nous puissions transformer l'éducation ? Comment faire en sorte que nous puissions trouver des mécanismes pour créer la question d'équité et d'accès à l'éducation ? On permet au GPE de définir un certain nombre de guichets, quatre guichets de financement et qui permettront justement de booster un tout petit peu les objectifs liés à l'éducation, que nous attendons une éducation plus inclusive, une éducation de qualité, une éducation qui fait que l'enfant entre à l'école, reste à l'école, apprend et en sort comme un agent social de changement. Je dirais que je suis vraiment très contente parce que les objectifs ont été atteints. Ce n'est pas seulement nous au niveau du secrétariat du GPE qui est en train de le dire, mais je pense que tous les participants ont dit qu'ils ont atteint les objectifs, qu'ensemble nous nous avons fixé les objectifs de l'atelier, ensemble avec les pays. Et je crois que d'après les premières égaux que j'ai entendues, d'après le discours des ministres et les rapporteurs, tout le monde a dit d'une manière unanime que les objectifs ont été atteints. On est encore en train de réfléchir. Est-ce qu'on va réunir tel ou tel pays ? Mais on a vraiment entendu les demandes, les recommandations des participants au partenariat qu'ils voulaient que nous, on les accompagne encore pour que cet événement ne soit pas un événement ponctuel. Mais qu'on continue d'appuyer le pays pour faciliter les dialogues, parce qu'ils ont identifié les réformes prioritaires qui vont permettre au pays de faire un saut qualitatif au niveau de l'éducation, de bouger les choses, pour qu'on ne change plus, on change, mais qu'on ne trouve pas toujours la même situation qui s'est passée depuis des décades. Et ça, on est très satisfait. Et le dialogue doit continuer parce que ce n'est pas un travail technique, mais c'est aussi un dialogue social, si on parle de réforme, qui va changer le pays. Donc on est prêts pour accompagner ces trois pays à déjà réussir, dans la réforme, mais aussi donc à échanger entre eux, parce que je crois que les participants ont aussi vraiment apprécié l'échange. Et je pense qu'on pourrait envisager, peut-être pour les autres pays, mais l'approche du GPE, c'est qu'on n'a pas une approche qui vient d'en haut, mais en fait on répond à la demande des pays. Mais on veut aussi peut-être aider les trois pays ici, les ministres à échanger avec leurs pairs, les autres pays, pour voir comment est-ce qu'ils peuvent aussi échanger avec eux, ce qui va nous permettre de voir s'il y a d'autres demandes, et on va répondre aux demandes. Merci. 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 Merci.